bonjour internaute c'est christophe le paysagiste aujourd'hui on va voir les rosiers rosier émera alors le petit nom c'est rosier émera noa trahum c'est un rosier que j'apprécie vraiment moi je l'appelle rosier émera c'est plutôt un déco rosier ça fait partie des décos rosiers c'est rosiers là c'est qu'ils ont vraiment une floraison qui est vraiment abondante de mai à première gelée c'est à dire octobre j'apprécie beaucoup cette plante parce qu'elle va fleurir fleurir refleurir énormément tous les mois vous aurez une floraison à partir de fin mai et il suffit simplement de faire des voyez sur les sur les fleurs fanées il suffit simplement de décuper parce qu'autrement on va avoir comme vous pouvez voir ici des petites bulbilles qui vont se former qui vont un peu épuiser la plante donc régulièrement vous coupez les branches fanées et pour éviter ça et ça va induire de nouvelles fleurs jusqu'à octobre alors le décor rosier c'est une plante qui va faire environ un petit mètre de hauteur en largeur vous voyez là j'ai deux décor rosiers ils ont 5 ans mais vous comptez bien un bon mètre de largeur vous pouvez les espacer d'un mètre voire un petit peu moins si vous êtes dans un endroit qui nécessite plus de densité le décor rosier aime quand même les sols frais les sols qui sont assez riche comme tous les rosiers bien sûr moi ce que je fais c'est que je réalise c'est un paillage à partir de déchets de tonte et de broyat qui permet à garder le sol frais comme je vous dis surtout comme ici où on se retrouve à côté d'une route et du coup ça a tendance à chauffer alors c'est une plante qui adore le plein soleil mais elle se plaît aussi mi-ombre moi je suis exposition plutôt nord au niveau de cette façade donc là il est à peu près 5 heures de l'après-midi c'est déjà à l'ombre et il s'y plaise très bien c'est une plante qui a très très peu de maladies alors bien sûr vous allez retrouver la tâche noire du rosier bon à l'automne vous pourrez avoir un peu d'oïdium qui va s'installer mais d'une façon générale une plante qui un bon sol va être très vite équilibré on n'a pas de carences qui sont apparentes et c'est une plante qui d'année en année si vous la taillez correctement va donner de plus en plus de fleurs et va être de plus en plus vigoureuse alors moi pour les tailles j'effectue deux tailles en général une première taille à la fin octobre fin juillet et une deuxième taille fin septembre on va dire une fois que toutes ces fleurs vont être fanées ce qu'il y a c'est que pour la taille donc moi je la première taille de juillet c'est vraiment que les extrémités comme ça la deuxième taille c'est vraiment fin octobre par là où on va tailler vraiment sur 50 cm pour ramener la plante le plus bas possible parce que autrement elle va s'étendre énormément et on va avoir des fins elle va avoir tendance à s'évaser si vous ramenez toujours à maximum un mètre ça va maintenir la densité à ce niveau là et vous voyez vous allez avoir ce résultat c'est à dire une floraison vraiment dense à ce niveau là voilà pour aller plus loin vous retrouverez des guides dans la description de cette vidéo de jardinage et vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo et je vous dis à très vite sur Jardinier Pro Jardinier Pro en Cure Jardinier Pro Jardinier Chol